Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler de l'imprimante Kingroon KP3S Pro C'est une imprimante qui n'a pas une potence complètement fermée Il y a juste un bras qui surplombe le plateau Par contre elle est équipée complètement avec des rails linéaires Ce qui donne une bonne qualité d'impression Le carton qui est arrivé est un carton très épais, très costaud On trouve une imprimante, on trouve une notice en anglais Pour monter l'imprimante et puis utiliser Cura Dans la boîte on va trouver un bloc de mousse très épais qui protège l'imprimante Dans cette boîte en carton on va trouver tout le matériel nécessaire pour l'exploitation de l'imprimante Déjà on trouve des buses de rechange ce qui est pas mal Il va y avoir des buses d'avance Clé plate, clé cipan pour le montage et le réglage Les vis de fixation de la potence Un système pour déboucher la busse si elle est bouchée Enfin moi je ne l'ai jamais vraiment utilisé, ça ne marche pas, je n'apprécie pas trop Une pince coupante pour le filament La prise USB qui va vous permettre si besoin de connecter l'imprimante à votre PC Et puis là c'est du velcro pour scratcher les câbles si à besoin Bon ça c'est le câble secteur L'alimentation est intégrée dans le châssis Donc on a juste à brancher le câble secteur On a un morceau de filament en démo, il y a une dizaine de mètres Bon ça permet de faire quelques tests Il faudra prévoir d'acheter du filament Et puis l'imprimante elle-même, elle est livrée complètement montée Ou presque, puisqu'elle n'a que deux parties On a la potence qui supporte tout le système de chariot Et la tête d'impression Et puis le châssis avec le plateau Tout ça c'est déjà pré-câblé, prêt à fonctionner Dans ce tube on va trouver la vis de l'axe Z On verra comment on la met en place Et puis pour poser une bobine On a ce support de bobine Qui va permettre de faire tourner la bobine assez librement Pour alimenter en filament l'imprimante Alors on va commencer par récupérer les vis Donc il y a des vis longues et des vis courtes En fait il n'en faut que 4, ils en ont mis 6 Et on va mettre la potence dans ce trou En enfonçant bien à fond Et quand c'est bien embuté On va pouvoir mettre les deux vis longues ici Qui vont fixer la potence dans le sens vertical Donc vous vissez les vis Vous ne les serrez pas à fond Parce que dessous il y a deux vis Qu'il va falloir positionner Et si vous serrez trop fort là Ça risque de ne pas rentrer dessous Vous allez voir après On retourne Et vous voyez ici Les trous ne sont pas tout à fait en face Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas serrer la potence Et là vous allez mettre les vis courtes Et donc la potence va être fixée avec 4 vis au châssis Donc normalement c'est stable Voilà, là vous pouvez serrer Les 4 vis Donc votre imprimante est montée Il ne reste plus que la vis à mettre en place Donc on va récupérer cette vis dans son tube Alors c'est fait pour pas qu'elle se torde Pour pas qu'elle prenne de déformation On va commencer par la visser Alors ne vous inquiétez pas si ça bouge L'écrou n'est pas fixe Et celui du chariot non plus C'est fait pour éviter d'avoir des défauts sur la pièce Vous verrez plus de détails sur le blog Donc là on va visser la vis également dans le chariot Et puis on va venir la rentrer ici Dans l'accouplement souple Alors il ne faut pas la descendre complètement Il faut que l'accouplement souple joue son rôle C'est à dire joue un rôle élastique Si vous la descendez complètement à fond Il n'y aura pas cette élasticité Et ça va créer des défauts Vous voyez là quand on appuie dessus Les lamelles s'écrasent un peu Donc ça c'est bon Ça veut dire qu'il n'y a pas un contact Entre la vis et l'axe du moteur Bon après on peut déshabiller Le plastique du plateau Le plastique de l'écran Vous voyez l'écran est intégré Et il n'est pas en surplomb Donc ça c'est pas mal aussi C'est une idée qui n'est pas mauvaise Bon c'est pas très pratique Mais c'est une bonne idée Alors là j'enlève le plastique qui est sur le plateau Alors pour remettre le plateau C'est à droite qu'il faut mettre les clips Pour que ça soit en bonne position Donc on va faire un ohm On va faire descendre l'imprimante A son niveau zéro Donc avec ce petit switch Qui va venir en appui Et c'est cette vis qui va permettre De régler la hauteur définitive De la buse au dessus du plateau En général on commence Elle est un peu plus haute Et quand on termine Normalement entre la buse et le plateau Il y a l'épaisseur d'une feuille de papier C'est à dire que C'est ce qui va permettre de faire le réglage Donc là on a un mode leveling sur l'imprimante Qui permet d'aller à 5 points Donc les 4 angles et le centre Et quand on est sur un angle Ou sur le centre On met une feuille de papier 80 grammes Et normalement Ça frotte Vous voyez là je n'ai pas assez descendu Il reste encore un millimètre et quelques Donc je vais descendre un peu la vis Le papier il passe largement Il n'y a pas de soucis Vous avez vu l'épaisseur qu'il y a Mais voilà la méthode On va mettre une feuille de papier Et faire bouger Donc là il faut que je descende un peu Donc je visse un peu Et je vais refaire un ohm position Pour refaire une prise de zéro Jusqu'à ce que le papier soit Pratiquement Pratiquement à toucher la buse Et après c'est les vis de dessous Qui vont servir Les vis jaunes qu'on voit dessous Qui vont servir à régler le plateau Donc il faudra le faire plusieurs fois Dans tous les angles au centre Et il faut faire un compromis Pour que ça frotte un peu partout Il ne faut pas que ça soit trop libre Là je vais en position 2 Et si ça bouge trop Il va falloir toucher la vis de dessous Pour que soit monter Soit baisser le plateau Et à force On arrive à avoir un plateau Qui est pratiquement plat Là c'est au centre L'inconvénient avec ce genre de réglage Souvent c'est quand on bouge l'imprimante Il faut le reprendre Moi je fais souvent des expos Donc quand j'emmène l'imprimante Dans le coffre de la voiture La première chose qu'on fait en arrivant C'est de reprendre les réglages Alors là j'ai mis Le tube Bauden en place Je n'aurais pas dû Parce qu'en fait Je n'ai pas réussi à faire sortir Le filament après Donc on coupe le filament Donc on coupe le filament en 45 degrés Ça facilite son introduction Après dans le système On va rentrer le filament par dessous Pour déclencher le détecteur de filament C'est le détecteur qui permet d'arrêter En fait la primante S'il n'y a plus de filament Si ça casse Ou si la bobine est vide Vous voyez là ça tape là haut Dans le tube Là je ne sais pas où Donc comme on ne voit pas Il faut sortir le tube On appuie sur la bague Vers le bas Et on enlève le tube Et hop ça passe Maintenant je peux remettre mon tube Donc en fait Quand je change le filament Je fais ça Ça gagne du temps J'enlève le tube Après je pousse mon filament dans le tube Jusqu'à ce qu'il ressorte Et quand il est ressorti On dégage la palette Sur l'extrudeur Et on va pouvoir rentrer Le filament et le tube Et après normalement Quand on va faire avancer Si on a bien mis le filament Dans la roue d'entraînement Quand on va faire avancer Le filament va sortir Et puis vous verrez Vous verrez du filament Qui sort de la bluse Alors il faut que ça soit chaud Bien entendu Sinon ça n'avancera pas Le moteur n'avance pas Si la bluse est froide Donc il faut mettre la bluse Au moins à 200 degrés Donc là j'ai mis 210 degrés Et puis c'est parti Donc là Une fois que Une fois que vous avez Testé tout ça Vous pouvez lancer Votre première impression Alors moi j'ai pris un petit bonhomme Qui est livré Sur la carte SD Donc ça marche Ça fait une impression Qui n'est pas dégueulasse Pour un premier test En fait Il n'y a aucun réglage de fait C'est la première impression Alors ça c'est le filament Qui a été livré Moi je vais remplacer Par ma bobine De filament rouge De PLA rouge Alors on va remettre Alors on va remettre La tête en température Vous ne pouvez pas Enlever le filament Ou en remettre de l'autre Si la tête est froide Pour enlever le filament Comme il est fondu Dans la buse Il faut chauffer la tête Pour pouvoir l'enlever Donc là j'enlève Le tube Boden Alors moi j'ai une méthode C'est que je fais avancer Le filament dans la buse Pour en faire sortir Et après je le fais ressortir Et quand il est en train De ressortir Je pousse la palette Et je tire sur le filament Comme ça je suis sûr Que c'est chaud Et puis il vient En général j'ai pas de soucis Et donc là je le fais descendre Et je le fais remonter Et pendant qu'il est en train De remonter J'appuie Et je sors mon filament Vous voyez qu'il était fondu En fait on voit bien L'endroit où le filament Était fondu vers la buse Donc après je tire mon filament Pour l'enlever Complètement Alors là c'est un peu Tartouillou Vous voyez c'est tout mélangé Ce qui est important Quand vous avez une bobine C'est que le fil Ne fasse pas de boucle Et il se croise C'est pour ça Que je mets une petite pince Parce que sinon Ça fait des nœuds Et puis ça bloque Et ça bloque la pression Ça casse le filament Enfin c'est jamais très joli Donc on évite Que le filament Fasse des boucles Enfin fasse des nœuds Sur la bobine Donc là je mets Le filament rouge en place Le détecteur Voit qu'il y a du filament Comme tout à l'heure Ça coince Donc j'enlève mon tube Bauden Je fais passer mon filament Je remets mon tube Pour le mettre Il suffit de bien l'enfoncer A fond Pour l'enlever Il faut appuyer Sur la bague noire Après je fais sortir Mon filament A l'extrémité du tube Même chose que tout à l'heure Je le mets en place Je tire sur la palette Et je fais descendre Après je remets mon tube On peut bien mettre le tube En place Dans le trou Pour que ça bloque Et que ça fasse bien L'entraînement prévu Alors dessous Vous voyez J'ai encore du blanc Et comme je fais avancer C'est le blanc Qui était resté dans la buse Qui sort Et puis après Ça passe au rouge Donc quand vous avez du rouge C'est que le nouveau filament A bien pris sa place Et que vous êtes prêt Et imprimé Alors on passe en printing C'est écrit en chinois Ce qui est livré sur la carte Effectivement C'est en chinois Alors le premier Le premier modèle Que vous avez C'est le petit Bonhomme Que j'ai imprimé avant Et le deuxième C'est le bateau Donc moi je vais imprimer Le bateau aussi C'est le deuxième Oui ça fait hésiter un peu Quand on voit écrit comme ça Donc ça c'est le bateau Qui va s'imprimer Donc là On va chauffer la buse Enfin on va chauffer L'imprimante Va faire monter La température du plateau Et puis après On va faire monter La température de la buse Et quand le plateau Est à 60 Et la buse à 200 Et bien ça va démarrer La pression Le plateau est à 56 Et la buse est à 100 degrés Bon l'écran est pas mal On voit correctement C'est bien exploitable Ça chauffe toujours Le plateau est à 60 Et la buse arrive À 190 degrés Ça va assez vite Pour la buse Et là ça va être bon L'imprimante S'initialise Donc elle fait son zéro Ici on va déposer Un trait de filament Pour purger la tête Et amorcer Et ensuite On va attaquer l'impression Donc là la personne Qui a préparé Le G-code A choisi de faire une jupe Bon c'est ce que je fais Souvent aussi Ça suffit pour des pièces Comme ça De faire une jupe Autour de l'objet Qu'on imprime Donc là vous voyez La bobine est posée Sur les supports Et elle se déroule Tout à fait correctement Voilà on a démarré L'impression du bateau Donc le bateau Il s'appelle Benchy C'est un classique Ça permet de tester Plein de choses Du dimensionnement Des Comment on pourrait dire Des surfaces Des endroits Qui sont Imprimés en l'air Sans support dessous Il y a plein de choses Dans le Benchy Donc c'est intéressant De l'imprimer Et puis de jeter Un coup d'oeil Pour voir ce que ça donne Voilà là il se termine Bon ça a l'air A peu près correct Comme ça Puis si on regarde D'à peu près On voit les défauts En fait Il y a beaucoup de stringing Et il y a des fils Dans les zones Qui sont ouvertes Dans les hublots On voit des fils Donc ça c'est un réglage De retrait De vitesse de retrait Parce qu'à chaque fois Qu'on déplace la tête Si le filament Est trop près Ça laisse un petit fil Il faut le retirer Vous voyez là On voit que ça brille Et puis regardez Ces ondulations Alors là J'ai imprimé tel quel J'ai rien réglé Donc là Vous voyez les ondulations Sur la pièce de gauche Et qui ont disparu A droite C'est tout simplement Que j'ai retendu Les courroies Là aussi Le bateau ici Sur l'avant Là il y avait Plein d'ondulations Et là ça a complètement Disparu En retendant les courroies Donc c'est une machine Qui marche correctement Qui est bonne Pour un débutant Je pense Voilà Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Puis je vous dis A bientôt Sur framboise 314 Sous-titrage Société Radio-Canada